A 67 ans, Harrison Ford définitivement trouve le grand amour en la personne d'une femme beaucoup plus jeune que lui, après deux mariages ratent, et il aime et m'adopte son fils. L'acteur s'est senti redevenir un petit gassonne et s'est rejoui de sa femme, avec laquelle il menait une vie tranquille dans une ferme où ils aiment passer du temps dans les bois. Harrison Ford est marié deux fois avant de rencontrer sa troisième femme, l'actrice Calista Flocard, à l'âge de 67 ans. En 1964, l'acteur s'est marié avec sa première femme, Marie Markart. Harrison Ford commens à travailler comme charpentier pour subvenir aux besoins de leurs deux fils, car il n'était pas encore un acteur célèbre. C'est en 1977 qu'il a connu la gloire en jouant dans « La guerre des étoiles », mais son épouse n'était pas prête à supporter le style de vie hollywoodien. Harrison Ford et sa première femme, Marie Markart, se promenait à New York en juin 1000 sources. JT Images, Carrie Fisher, sa costard dans « Star Wars », a d'ailleurs la fin de son mariage avec Marie Markart en 1979. Harrison s'est mis en couple avec Melis se baptisant en 1983. Cependant, avant de se marier, le dieu n'a pas signe de contrat prenuption. Le scénariste de E.T. et l'acteur ont eu un fils et une fille, mais leur relation n'a pas du tout duré. Harrison Ford et sa seconde épouse, Melissa Matison, lors d'une projection de bienfaisance du film « Six jours et sept photos », JT Images, la star des aventuriers de l'arche perdue a payé 85 millions de dollars lors de son divorce avec sa seconde femme en 2004. Leur separation a été décrite comme étant à l'amiable, mais des rumeurs en circulent que Harrison avait été infidèle. En 2003, Harrison, alors âge de 61 ans et habituellement reserve sur sa vie privée, a admis « Être amoureux » de Callista, âge de 38 ans. Il a dit Clare que l'amour romantique était l'une des types d'amour les plus épanouissante et les plus excitante, en ajoutant, « Je pense qu'il y a un potentiel pour cela à n'importe quelle étape de votre vie. » Harrison Ford et Callista Flocard à la 80e se remonient des Oscars le 24 février 2008 à Hollywood, Californie. Sources. JT Images, la star, a révèle qu'il n'était pas surpris de tomber amoureux et avoue qu'il avait vraiment de sentiments envers Callista. A l'époque, l'actrice D.L.I. McBeal et Harrison sortait ensemble depuis janvier 2002, date à laquelle ils s'étaient rencontrés au Golden Globe Awards. Cependant, jusqu'à cette interview, l'acteur avait été réticente à s'ouvrir sur sa relation avec elle. La star d'Indiana Jones était tellement sérieuse avec l'actrice qu'il la demande en mariage le jour de la Saint-Valentin en 2009. Callista Flocard et Harrison Ford lors de la première de K-19. « The Widowmaker of a source. » J'ai-t-il image la proposition d'Arison de faire de Callista sa troisième épouse à être faite alors qu'ils étaient en vacances. Le couple n'a pas perdu de temps avant d'officialiser leur relation et ses maris à Santa Fe, au Mexique, en juin 2010. Avant de sortir avec Harrison, l'actrice était devenue mère célibataire en adoptant son fils Liam en 2001. Cependant, après avoir épouse l'acteur, ce dernier a officiellement adopté le fils de Callista, l'ajoutant à ses quatre autres enfants issus de ses précédentes mariages. Harrison Ford et Callista Flocard, avec leur fils Liam, participent au service du repas de Sang-Skivino sans-abri de Skedro. La mission de Los Angeles le 21 novembre 2007 à Los Angeles, Californie. Sources. J'ai-t-il image en 2008. La star, qui avait 66 ans, avoue que le fait d'être à nouveau père d'un jeune enfant elle a rendu un peu moins égocentrique. Il a révélé que Callista avait ramené un enfant dans son foyer. A l'époque, Harrison a expliqué que son plus jeune enfant avait 17 ans, à part Liam. Il s'est rejoui d'avoir la merveilleuse opportunite de participer à l'éducation de l'enfant, qu'il a décrite comme un printemps sans fin. Callista Flocard et Harrison Ford, la Smashbox, la Fashion We Explain, à Culver City, Californie, le 27 octobre 2003. Sources. J'ai-t-il image la star s'est réjouie de voir que la croissance, l'épanouissement et l'entretien portaient leurs fruits. L'homme le plus sexy de l'année 1998, selon le magazine People, a eu deux fils avec Marcard, Benjamin, maintenant âge de 54 ans, et Willard, âge de 53 ans. Avec Matison, Harrison a eu un fils, Malcolm, 34 ans, et une fille, Georgia, âge de 31 ans. L'acteur a parlé de ses qualités de mère, il a déclaré qu'elle était la meilleure au monde. Harrison Ford, Malcolm Ford et Callista Flocard à la Smashbox, la Fashion We Explain, à Culver City, Californie. Sources. J'ai-t-il image la star s'est réjouie de voir que la femme avait choisi d'être mère et qu'elle avait pris une grande responsabilité. L'acteur a souligné que sa femme était devuille à l'éducation, mais qu'elle faisait un travail fantastique en l'élevant. Harrison a aussi déclaré qu'il était heureux de contribuer à la tâche de parents. Toutefois, il a remarqué qu'il était naturellement différent avec Liam par rapport à ses autres enfants parce qu'il était maintenant un peu plus mature. Harrison Ford et Callista Flocard à la première du film Star Wars, le Réveil de la Force, à Los Angeles, source. J'ai-t-il image Callista et son mari étaient complètement amoureux, et cette fois-ci, le mariage pourrait ne pas prendre fin. Le couple était tellement en symbiose qu'il partage les mines activites, et l'actrice a déjà joué le rôle de soignante pour Harrison. Lorsque Harrison a rencontré Callista en 2002, il ne cherchait pas l'amour. Elle explique qu'il lui arrivait de se sentir seul, mais qu'il ne voulait pas vivre sa vie en minimisant la solitude. Callista Flocard et Harrison Ford au PlayStation 2 hosts The Movie Alignum et Hollywood, source. J'ai-t-il image l'actrice, qui aurait fréquenti de nombreuses célébrités dans le passé. Elle a avoué un jour, je me souviens l'avoir aimé dans Mosquito Coast, mais je n'ai pas vraiment pensé à lui. Lorsque Harrison Ford et Callista Flocard lors de la soirée officielle de HBO après les Golden Globes Awards, le 10 janvier 2016, à Beverly Hills, en Californie, source. J'ai-t-il image d'autre part, Harrison ne semblait pas non plus avoir des vues sur l'actrice, mais il s'est rappelé à voir regarde L.I. McBeal de temps en temps avant de rencontrer Callista. Cependant, maintenant qu'ils étaient ensemble, elle ne l'autorisait plus à regarder la série comique parce qu'elle n'aimait pas se voir elle-mime. En 2003, le couple s'est ouvert sur la défense d'âge qui les se part. Callista admis que cela ne la dérangeait pas et qu'elle oubliait parfois que Harrison avait 22 ans de plus qu'elle. Harrison Ford and Callista Flocard at the 38th Annual Lifetime Achievement Awards on June 10, 2010, in Culver City, California. J'ai-t-il image qu'Allista a dit clair que la différence d'âge ne jouait aucun rôle dans leur relation. Au contraire, la star appréciait l'apparence de son mari dès le matin. Elle a dit qu'il n'était pas beau mais plus mignon et qu'il ressemblait à un petit gassonne. Elle a également eu des histoires contradictoires sur la facon dont le couple s'est rencontre. Certaines sources affirment que l'actrice adjette un verre sur Harrison, mais ce dernier explique qu'elle n'avait pas intentionnellement renversé son verre de vin sur lui. Harrison Ford la 1ère Britannique de Morning Glory le 11 janvier 2011 à Londres, Angleterre. J'ai-t-il image qu'elle a dit qu'ils ont converse pendant environ 20 minutes avant que le vin ne se renverse, et que qu'était plutôt Harrison qui a renversé le verre. En 2015, le couple a discuté de l'activité mutuelle qu'ils aient mis auparavant. En 2003, Harrison avait partagé avec le public que Callista a dit que cela l'enthousiasmait parce que qu'était important pour lui, et que qu'était plus amusant de le faire avec quelqu'un qui appréciait ce genre d'activité. Harrison Ford et Callista Flocar le 18 novembre 2004, à Los Angeles, Californie. J'ai-t-il image l'acteur à explique comment l'actrice avait réagi à leur vol. Elle suppose qu'elle avait particulièrement apprécié de le voir faire quelque chose qu'il aimait. Callista a révélé qu'elle avait entièrement confiance en ses capacités de pilote. Elle a avoué avoir été un peu nerveuse à l'île de voler, mais étonnamment, lorsqu'elle s'est rendue à Santa Barbara avec son mari pour la première fois, elle n'a ressenti aucune nervosite. Au contraire, la star a adoré. Sources. J'ai-t-il image l'actrice pensait qu'elle aimait cela parce qu'elle faisait confiance à son mari, et elle a révélé qu'ils ont mené l'hier en avion tout le temps, et qu'il aimait cela aussi. Outre le fait de voler, Callista et Harrison ont dit que le 21 novembre 2007, le couple et leurs fils, à leur âge de 6 ans et demi, sont et ils en semblent aidés à nourrir les sangs. Le couple est photographie portant des tabliers de la mission de Los Angeles pendant qu'ils distribuaient de la nourriture. Ils ont même porté des gants pendant qu'ils enseignaient les mêmes les bienfaits de la générosite envers les moins fortunes. En 2015, une tragédie a frappé la famille lorsque, à l'âge de 74 ans, le mari de Callista a été victime de son Ford et Callista Flocar lors de la 69e édition des Golden Globo Awards le 15 janvier 2012. J'ai dit image l'acteur a dû être transporte d'urgence dans un hôpital local où sa femme, âge de 50 ans à elle, époque, son fils Benjamin et sa fille George se sont précipités à ses côtes. La police reste avec son mari aux urgences de l'hôpital jusque tard dans la nuit, après le crash de son avion de collection. Le lendemain, un vendredi, elle est photographie quittant l'hôpital en voiture. Callista aurait eu l'air fatiguée et aurait tenu un mouchoir en papier, mais plus tard dans la journée, elle est retournée à l'hôpital pour être au chevet de son mari. Des sources ont déclaré que l'actrice semblait préoccupée lorsqu'elle est arrivée. En demain matin, elle aurait conduit Liam à l'école avant de retourner à l'hôpital et d'y rester pour s'occuper de Harrison. Le son Ford et Callista Flocar lors de la dixième sérémonie annuelle des Governors Awards de l'Académie of Motion Pictures and Sciences, le 18 novembre 2018, à Hollywood, en Californie. J'ai-t-il image une source à décrit le couple et leur famille comme étant des personnes normales, super aimantes et terre-à-terre ? Ellement mentionne que le couple, qui a attendu plus de huit ans avant de se marier, partageait un amour commun pour l'aviation, avant d'ajouter ceci au sujet du sejour d'Harizon à l'hôpital. Tout cela doit être terrifiant. Harrison Ford et Callista Flocar lors de la première du film Star Wars, le réveil de la force, à Los Angeles, source en Amérique, j'ai-t-il image en fin de compte, Harrison s'est remis de ses blessures et est retourné au pro de sa famille. L'acteur, sa femme et son fils adoptif vivent désormais dans un ranch où ils s'adonnent à diverses activités. En 2022, il est à être à porte que Harrison et sa famille vivent dans un ranch où ils s'adonnent à la maison de la star de Wyoming. The Fugitive s'enorgueillit de huit cents acres de terrain et se situe le long de Snake O'Veille. Vue extérieure de la maison de Harrison Ford-Jackson Hall, dans le Wyoming, en 1992. J'ai-t-il image, il a été révélé cette haine la carison avait vécue dans cette maison depuis 35 ans. Ranch est décrite comme un sanctuaire personnel pour l'acteur, sa femme et les hommes. En 2020, il est à être révélé que Harrison partageait son temps entre son ranch du Wyoming et sa maison de Los Angeles, qu'il partageait avec l'actrice de Brothers. Périenne non-date du ranch de Harrison Ford-Dans, la vallée du Wyoming, à l'extérieur de Jackson Hall. Sources. J'ai-t-il image en plus de vivre tranquillement dans leur propriète, le mari de Callista s'occuper de sa carrière. Cette haine-là, il est revenu sur le grand écran pour jouer dans The Call of the Will, une adaptation du roman classique de Jack London. Selon certaines informations, l'acteur possédait également une maison à Brantwood, en Californie, mais en 2012, il l'a mise en vente pour 8 295 000 dollars. Il habite dans cette propriète pendant presque de 30 ans lorsqu'il l'a vendue. Harrison a acheté la maison de campagne et coloniale conclue par Gérard Colcor en juin 1990. La maison a été construite en 1951 et elle comprend 4 chambres, une piscine supplémentaire, une chambre d'amis et deux suites séparées pour les invités et le personnel. Elle est mise en vente après avoir acheté, avec sa femme, une autre maison de campagne à Brantwood, au prix de 12,65 millions de dollars. Prieta est décrite comme leur résidence principale de Long Date à Los Angeles. Lorsqu'il était au ranch, Harrison passait ses journées à équilibrer son temps entre un peu de travail et un peu de jeu. Il a révélé un jour que lorsque ses corvées étaient terminées et qu'il n'y avait rien de plus urgent à faire, il prend L, avion et S, en vol dans les airs. Élium floca regarde leur petite amie, Harrison Ford, tourner une scène pour son prochain film, To Cop, le 17 septembre 2002, à Beverly Hills, en Californie. Sources J'ai dit image la star de Blood Run a admis qu'il aimait voler dans le Wyoming. Cependant, il préfère parfois se promener dans les bois, travailler et faire du vélo de route ou de montagne. Je suis en train de s'occuper de l'entretien de la maison, travailler dans son atelier de menuiserie ou discuter avec certaines personnes pour installer un nouveau toit. Harrison Ford, Liam Flocar, un invite, et Kalista Flocar leur source. J'ai dit l'image quand l'acteur de Air Force One ne faisait pas tout cela, il passait du bon temps avec sa femme tout en éduquant Liam. 2010, la star s'étonne ouverte un peu sur ce qu'il faisait avec son fils adoptif. Il a révélé qu'il faisait tout ce que sa femme et son fils voulaient faire le week-end. Parfois, le dimanche matin, il partait en randonnée, faisait de la moto ou fabriquait un nichoir avec Liam, ce qui lui prenait trois jours. En parlant de son fils, le mari de Kalista a dit clair qu'avoir un enfant de 9 ans était une chose à laquelle il ne s'attendait pas. La star a souri lorsqu'il a dit que Kétait aussi une expérience joyeuse. Que Liam avait environ 6 ou 8 mois lorsqu'il la rencontre, ainsi que sa mère. Ils sont ensemble depuis lors. En 2020, le couple a célèbre son dixième anniversaire de mariage. Harrison a fait part de certaines choses qu'il a apprises au fil des ans pour faire durer son mariage. Le mari de l'actrice de Supergirl a plaisant sur le fait qu'il était préférable de ne pas parler et de hocher la teuté. Il a également admis de manière hilarante qu'il n'avait aucune idée d'où lui venait son humour pince sans rire. L'acteur a dit clair qu'il n'avait jamais pensé à son code humoristique et à note. Je vois des choses drôles, je pense. Lire aussi l'intérieur du range de 160 acres de Kevin Costner avec sa propre piste de luge. C'est de là qui sont champs de rêve pour lire des autres histoires. Abonnez-vous à Momama sur Google News.